Nous sommes au marché Bicita dans l'arrondissement 7 Mfilou. Il est 12h et la plupart des tables de ce marché sont vides. A peine une quinzaine sur près de 1000 tables que compte ce marché présentent des denrées alimentaires. Ces vendeuses ont déserté le marché Bicita par manque de clients pour se nicher ici dans l'ancien entrepôt du chemin de fer Congo-Océan de la gare Peka. Nous étions parmi les dernières vendeuses à quitter ce marché pour venir s'installer ici à Peka. A cause de la mauvaise vente au marché Bicita. Ce marché-là s'éteint au détriment du marché de fortune de Peka. Parce que à Peka là-bas, c'est maintenant un grand marché. C'est maintenant un grand marché, mais le marché légal de l'État, c'est le marché Bicita. Les rares vendeuses restées au marché Bicita éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. Ces dernières souhaitent que celles qui ont quitté les lieux regagnent le marché. La vente dans ces marchés est au ralenti depuis trois ans. Nous souffrons pour écouler nos produits. Nous demandons aux agents de la mairie de fermer le marché de fortune qui s'est formé à la gare Peka. Parce qu'il est impossible d'avoir deux marchés dans un même quartier. Dans notre marché, il n'y a même pas beaucoup de gens. Ça, c'est une bijou qu'on nous a donnée. Si nous perdons cette bijou-là, dans notre arrangement, c'est. Faute d'occupants, le marché Bicita, construit dans les normes, est devenu un espace de divertissement des enfants du quartier Massina, Amphilou. Merci d'avoir regardé cette bijou-là.